Elle est un visage phare du petit écran. Et pour cause, ces dernières années, Léa Salamé a enchaîné les projets et relevé de nombreux challenges. Depuis 2017, elle co-anime avec Nicolas Demorand la matinale de France Inter. En parallèle de la radio, elle a également fait ses preuves à la télévision. Après avoir passé deux saisons aux côtés de Laurent Ruquier dans sa célèbre émission « On n'est pas couché », la native de Beyrouth n'est infinie plus de multiplier les projets. De stupéfiants. À en étant en direct, et désormais quelle époque, la journaliste de 43 ans a su se faire une place de choix au sein du paysage audiovisuel français. Les dirigeants du groupe France Télévisions lui ont d'ailleurs confié la présentation de plusieurs émissions spéciales portant sur la politique, l'environnement ou encore la santé. Depuis ses débuts à e-télé, devenu « Knoux », note de la rédaction, dans les années 2010, Léa Salamé a tracé sa route avec brio. Professionnelle et persévérante, elle a aussi accepté d'aller là où on ne l'attendait pas. Après la décision de Laurent Ruquier d'arrêter la diffusion d'On est en direct, elle a surpris tout le monde, ou presque, en collaborant avec Christophe de Chavannes, pour présenter le nouveau talk show du samedi soir « Quelle époque ! » Et à en croire les chiffres relayés par nos confrères de Purs Média, le public est au rendez-vous. Depuis son arrivée sur France 2, l'émission hebdomadaire qu'elle présente rassemble 1,14 million de fidèles, pour une part de marché s'élevant à 16,6% des individus de 4 ans et plus, selon Médiamétrie. Gala.fr récapitule les éléments incontournables de sa vie à connaître. Supérieure à supérieure à de Raphaël Gluckseman à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé Léa Salamé, quel âge a-t-elle ? Léa Salamé est la fille de Ghassane Salamé, ancien ministre de la Culture au Liban au début des années 2000, mais également politologue, professeur à Sciences Po Paris, et ancien conseiller spécial du secrétaire de l'ONU Kofi Annan. Sa mère d'origine arménienne, Marie Bogossian, est quant à elle la sœur des diamants tergents et Albert Bogossian. Léa Salamé est née le 27 octobre 1979, à Beyrouth, au Liban. En 2023, la journaliste fêtera donc ses 44 ans. Léa Salamé, quel est son vrai prénom ? Certains l'ignorent, mais Léa Salamé n'a pas toujours eu le même patronyme. Lorsqu'elle est née, elle s'appelait Allah Salamé. Si esti à l'adolescence qu'elle a décidé de changer de prénom, en raison des nombreuses moqueries qu'elle subissait, à l'école jésuite où elle était scolarisée. Une décision radicale qu'elle a évoquée pour la première fois en 2015, en France, on prononçait Allah, Allah. Je subissais des méchancetés inouïes parce qu'on liait mon prénom à celui d'Allah, avait-elle raconté au magazine Le Mensuel. Pour Léa Salamé, cette période a été vécue comme une blessure. C'était hyper violent à mes oreilles, c'est-elle remémoré ? Léa Salamé, qui est sa sœur Luma ? Léa Salamé n'est pas une enfant unique. Celle qui a été naturalisée française à l'âge de 10 ans a très vite été rejointe par une petite sœur, prénommée Luma. Si la compagne de Raphaël Glucksmann a choisi le journalisme, sa cadette s'est quant à elle dirigée vers des études d'art et a intégré de prestigieux établissements, comme les beaux-arts de Paris ou encore les arts décoratifs. Après avoir voyagé aux quatre coins du monde pour son travail, Luma Salamé a posé ses valises à Bruxelles, où elle a obtenu le poste de directrice générale de la Villa en Pain, considérée comme un centre d'art, appartenant à la Fondation Bogotian. Deux parcours brillants, qui font évidemment la fierté de leur père. Léa Salamé, de quelle religion est-elle ? Léa Salamé est catholique pratiquante et ne s'est ne cache pas. Dans une interview accordée au site Le Pèlerin en 2020, la journaliste avait accepté de se confier sur le rapport très intime qu'elle entretient avec la religion, « Ma foi est liée à ma grand-mère, qui m'a appris les prières, enfant. » Notre Église, en arrivant en France, était Saint-Julien le Pauvre, à Paris. « Pour l'excellence de leur éducation, mes parents m'ont inscrite chez les jésuites. » « J'ai souffert du racisme, a-t-elle raconté à nos confrères, précisant que cet épisode l'avait éloigné de la religion. » « Et l'intéressait de poursuivre, puis j'ai fréquenté Saint-Roch, la paroisse des artistes, à Paris, où régnait un discours déculpabilisant. » « Aujourd'hui, je vais à la messe au moins trois fois par mois. » Seule, a confié Léa Salamé, rappelant que l'homme qui partage sa vie est juif. Léa Salamé, qui est son compagnon ? Depuis 2016, Léa Salamé est en couple avec l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann, rencontré sur le plateau de l'émission « On n'est pas couché. » Ce dernier a littéralement fait chavirer son cœur, si l'on croit ses confidences, concentré sur mes relations amoureuses, mes objectifs, ma carrière, j'ai lu dès la question d'avoir un enfant, a-t-elle confié, dans les colonnes de Marie-France, en mars 2023. Et d'ajouter, une rencontre, fin 2015, a fait l'évidence. Un homme m'a donné envie de devenir mère. « En six mois, j'étais enceinte », a-t-elle révélé ? Heureux et amoureux, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann ont toujours préféré vivre leur histoire d'amour à l'abri des regards. Léa Salamé, à quoi ressemble sa vie de famille ? Ensemble, Léa Salamé et son compagnon ont eu un petit garçon, qu'ils ont choisi d'appeler Gabriel, né le 12 mars 2017. Auparavant, Raphaël Glucksmann a été marié à Ekaz Guladz, une femme politique géorgienne et ukrainienne, avec qui il a eu un enfant, Alexandre, en 2011. Très attachée à son rôle de mère, la journaliste a toujours fait en sorte d'être présente pour son fils et son beau-fils, malgré un rythme de vie très intense. Je dois m'occuper de mes enfants. J'ai une famille. Depuis que mon fils est né, je ne prends jamais le petit-déjeuner avec lui et je ne l'emmène jamais à l'école. Je me rattrape le soir. Si estime-moi qui m'occupe du dîner, du bain et du coucher, a-t-elle confié à Pure Média en février 2023 ? Sensible à l'urgence climatique malgré son jeune âge, le beau-fils de Léa Salamé n'hésite pas à la rappeler à l'ordre quand il estime que si est-il nécessaire, mon beau-fils de 11 ans m'engueule si je gâche ou je gaspille, a révélé la journaliste de France Inter, à l'occasion d'une interview aux Parisiens, en novembre 2022. Et de constater, les enfants sont plus éveillés que nous sur l'environnement, c'est encourageant. Par conséquent, la complice de Nicolas Demorand a adapté son mode de vie, j'ai réduit drastiquement ma consommation de viande, en passant de deux à trois fois par semaine à une fois tous les dix jours. Pas de doute, la relève est assurée. Crédit photo, baisse d'image Crédit photo, baisse d'image Sous-titrage ST' 501